Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le studio Majorelle. Alors pour aujourd'hui je vous propose justement de parler de voyage et pour commencer on va aborder le vocabulaire justement qui est dédié au voyage ou découverte. Alors pour commencer vous avez le terme moubembo qui signifie voyage, vous avez penzela qui signifie le chemin, vous avez également le terme maï qui signifie l'eau, masua qui signifie bateau et les barques qui est un terme invariable, vous avez également ébalé qui signifie fleuve et grande rivière. Vous avez également le terme mabélé qui signifie la terre. Alors pour ce terme il faut vraiment faire très très attention parce que suivant la prononciation il prend un autre terme. Quand par exemple je dis mabélé, mabélé ça signifie la terre. Mais si je dis mabélé ça signifie les saints. Donc il faut vraiment faire très attention à la prononciation quand vous utilisez justement ce terme. Vous avez également nzété qui signifie arbre au singulier et banzété avec le pronom qui indique justement la pluralité. Vous avez également essika qui signifie endroit et le pluriel bisika. Vous avez le pronom justement qui est rattaché au nom commun pour évoquer la pluralité. Alors à présent nous allons voir justement les verbes qui sont utilisés pour évoquer les voyages. Vous avez tout d'abord le verbe kokende qui signifie aller et partir qu'on avait vu précédemment dans le cours numéro 3. Mais là je veux justement vous évoquer ce verbe là mais avec deux formes différentes. Alors pour la première forme ça donne na kei, je suis parti, au kei, tu es parti, a kei, il ou elle est parti, to kei, nous sommes partis, bo kei, vous êtes partis, ba kei, il ou elle sont partis. Alors vous avez également le verbe kokende mais sous une deuxième forme. Alors vous avez le verbe qui est succédé justement quand il est conjugué d'un suffixe aka justement qui évoque l'habitude, une vérité absolue dans le cas précis, l'habitude de partir. Donc ça donne ceci na kei daka je pars au kei daka tu pars à kei daka il ou elle part to kei daka nous partons, bo kei daka vous partez, ba kei daka il ou elle part. Donc c'est vraiment une forme justement qui évoque l'habitude que vous pouvez avoir de partir à un endroit par exemple. Si vous avez l'habitude de partir à Marseille, vous utiliserez cette forme-là justement pour évoquer le fait que vous avez l'habitude de partir. Comme exemple, je vous ai cité l'exemple suivant bo kei daka, concert, tango, nyo, so vous partez tout le temps en concert. Donc ça, ça indique justement le fait que vous avez l'habitude justement de partir dans ces endroits-là. Vous avez également le verbe kotambula kotambula qui signifie marcher et se promener. Alors en fonction des régions auxquelles vous pouvez aller au Congo, il y a des personnes qui disent kotambula. Kotambula, donc à la place du O qui met le U, il y a d'autres personnes qui disent aussi kotambula. Donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre forme mais le mot reste le même. Ça dépend en fait des accents en fonction des régions dans lesquelles vous vous situez dans les deux Congo. Donc pour cette première forme-là, si vous voulez, le verbe kotambula en fonction du temps de l'action réalisée, il peut prendre une conjugaison différente. Et si vous voulez, pour cette première forme-là, le verbe kotambula qui signifie marcher, se promener au temps présent équivaut en fait au passé composé du verbe marcher, se promener en français. Donc pour cette première forme, ça donne ceci. Na tambuli, je me suis promené où j'ai marché. O tambuli, tu t'es promené où tu as marché. A tambuli, il ou elle s'est promené où a marché. To tambuli, nous nous sommes promenés où nous avons marché. O tambuli, vous vous êtes promené où vous avez marché. O tambuli, ils ou elles se sont promenés où ils ou elles ont marché. Alors pour la deuxième forme, vous avez le verbe kotambula qui est conjugué avec le suffixe aka à la fin. Le suffixe aka à la fin, comme je l'ai évoqué précédemment, justement, est là justement pour employer, pour évoquer l'habitude que vous avez de vous promener, de vous marcher. Si c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous avez l'habitude de faire, justement, cette forme-là est vraiment adaptée. Donc pour cette conjugaison, ça donne la forme suivante. Na tambuli, je me promène, je marche. O tambuli, tu te promènes, tu marches. A tambuli, il ou elle se promène, il ou elle marche. To tambuli, nous nous promenons, nous marchons. O tambuli, vous vous promenez, vous marchez. Ba tambuli, il ou elle se promène, marche. A titre d'exemple, je vous ai mis cette phrase-là. Pourquoi il ou elle se promène le soir ? Il ou elle ont l'habitude de se promener le soir. Tout ça, c'est vraiment une forme, justement, qui vous permet, justement, d'évoquer le fait que ça fait partie de votre quotidien, où vous avez l'habitude de faire une action. Vous avez également le verbe komona, qui signifie voir, quand on voyage, quand on fait des découvertes. On a, justement, l'occasion de voir énormément de choses. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ce verbe-là. Tout comme le verbe kotambola, alors pour cette première forme-là, le verbe komona, comme tous les verbes, en fonction de l'action réalisée, peut se conjuguer de différentes façons. Là, la conjugaison du verbe komona au temps présent équivaut, en fait, en français, au passé composé du verbe voir. Donc ça donne, NAMONI, j'ai vu. OMONI, tu as vu. AMONI, il ou elle a vu. TOMONI, nous avons vu. BOMONI, vous avez vu. BAMONI, il ou elle ont vu. Et pour la deuxième forme, nous avons toujours le verbe conjugué qui est suivi de AKA, le suffixe AKA, justement, qui indique, justement, ici présent, l'habitude que vous avez de voir des choses lors de vos voyages, par exemple. Ça donne ceci pour la deuxième forme. NAMONI, j'ai vu. OMONI, tu as vu. AMONI, il ou elle a vu. TOMONI, nous avons vu. BOMONI, vous avez vu. BAMONI, il ou elle ont vu. Alors, vous avez également le verbe KOZONGA, KOZONGA qui signifie revenir, rentrer. Donc, à l'issue d'un voyage, vous revenez certainement à votre domicile. Donc, c'est un verbe, justement, que vous pouvez utiliser, justement, dans cette circonstance. Tout comme les autres verbes qu'on a étudiés, en fonction du temps réalisé, le verbe KOZONGA, comme tous les autres, se conjugue d'une façon ou d'une autre. Et la traduction, enfin, la conjugaison ici présente du verbe KOZONGA, au temps présent, équivaut à celle du passé composé du verbe revenir ou rentrer. Ça donne ceci. NA ZONGI, je suis revenu, je suis rentré. OZONGI, tu es revenu, tu es rentré. AZONGI, il ou elle est revenu ou est rentré. TOZONGI, nous sommes revenus, nous sommes rentrés. BOZONGI, vous êtes revenu ou vous êtes rentré. BAZONGI, il ou elle sont revenus ou rentrés. À présent, ce que je vous propose de faire, c'est un entraînement justement à la prononciation orale à partir justement d'un extrait de titre musical Olingala en rapport avec la thématique du jour. Alors, je vous propose justement NAIROBI, qui est un titre justement qui a été interprété par Billy Abel. Billy Abel qui était une grande chanteuse et qui l'est toujours et qui faisait partie pendant de très longues années de l'orchestre AFRISA International, qui était l'orchestre du seigneur Taboulei, Taboulei Roshiro, qui est le père de Yusufa, le rappeur que vous connaissez certainement. Alors, pour la chanson, ça donne ceci. NAKE NAIROBI, PONASALI SA DUNI, pardon. NAKE NAIROBI, NA KOZONGA NA DUNI. Donc, c'est une chanson que vous pouvez également retrouver sur YouTube si vous voulez l'écouter. Elle s'appelle NAIROBI. Alors, la traduction, ça donne. Je pars à NAIROBI pour aider DUNI. Donc, dans la version Lingala, vous avez le verbe kokende qui est conjugué à la première personne du singulier, mais qui est contracté. On l'avait vu dans le cours numéro 3 que le verbe kokende, comme beaucoup d'autres verbes, il y a des verbes que vous pouvez contracter. La version normale du verbe kokende à la première personne du singulier, c'est NAKEYI, qu'on a vu précédemment. Mais si vous voulez contracter le verbe, ce qui est souvent le cas dans le niveau de langage courant au Lingala, ça donne NAKEY. Donc, NAKEYI NAIROBI, donc je pars à NAIROBI. PONA SALISA DUNI, pour aider DUNI. Donc, SALISA, qui vient du verbe, justement, kokosalisa, qui signifie aider. Donc, SALISA, qui est là, conjugué à la première personne du singulier, qu'on pourra, justement, évoquer dans les prochains cours. NAKEYI NAIROBI, donc c'est la première personne du singulier du verbe partir, qui signifie je pars à NAIROBI. NA KOZONGA NA DUNI, donc là, vous avez la première personne du verbe kokosonga, qui signifie rentrer et revenir, qu'on vient justement d'étudier. Je reviendrai NA DUNI, NA KOZONGA NA DUNI, donc là, il est conjugué au futur. Mais c'est un mode, justement, de conjugaison qu'on aura l'occasion d'étudier dans les prochains cours. Alors, suite à cela, je vous propose des exemples de formules de présentation. Alors, TANGO NA KEYI ÉGYPTE NAMONIBA PYRAMIDES ET BÉLI. Quand je suis parti en Égypte, j'ai vu beaucoup de pyramides. Donc, TANGO, ça fait référence, justement, à la préposition QUAND, Q-U-A-N-D en français, qui est, justement, un indicateur spatio-temporel. Vous avez TANGO NA KEYI ÉGYPTE, donc quand je suis parti en Égypte. Vous avez le verbe KOKENDE, qui est conjugué à la première personne du singulier, qui est contracté. Vous avez le verbe KOMONA, qui est conjugué à la première personne du singulier, qui donne NAMONI. La pyramide ébélé, vous avez le terme ébélé, qu'on a vu, justement, dans le précédent cours, qui signifie beaucoup, énormément, et qui est, justement, là, évoqué pour, justement, désigner l'aspect quantitatif, en fait, des pyramides. À ne pas confondre avec MINGI, qui, également, signifie beaucoup, très, mais qui est là, justement, pour évoquer l'aspect qualitatif. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas confondre les deux usages. En français, ça donne, quand je suis parti en Égypte, j'ai vu beaucoup de pyramides. Donc, ça, c'est pour ceux et celles qui ont eu l'occasion d'aller en Égypte. Quand vous faites des voyages, que ce soit en Égypte ou ailleurs, on a l'habitude, justement, de voir pas mal de monuments et des choses. Et c'est une formule que vous pouvez utiliser, justement, pour évoquer, à travers une discussion, ce que vous avez pu découvrir dans le pays que vous avez visité. Vous avez également la phrase suivante. Chaque vacance, nous partons au pays. Donc, vous avez, justement, le verbe kokende, qui est conjugué à la première personne du pluriel, et mboka, qui signifie le pays. En Tanzanie, mon pépé a vu de beaux arbres. Donc, vous avez le verbe komona, qui est conjugué à la troisième personne du singulier et qui donne amoni. « Banzete », vous avez le terme « zete » qui signifie « arbre », mais qui, là, est au pluriel, puisque vous avez la préposition qui indique le pluriel juste avant. « Yaki toko », ça évoque, justement, le fait qu'elle a vu de beaux arbres. Donc, en Tanzanie, mon pépé a vu de beaux arbres. Alors, nous avons vu le fleuve Congo à bord du bateau. Donc, si vous voulez, ça, c'est la traduction, justement, pour se coller le plus proche possible du français. Mais littéralement, ça donne « en bateau, nous avons vu le fleuve du Zahir ». Mais pour, justement, que ça puisse coller davantage à la traduction française, j'ai dû, justement, réaménager ça. Donc, « namasua », c'est « à bord du bateau ». « Tomoni », donc, là, vous avez la première personne du pluriel du verbe « komona ». Et vous avez « ebaliakongo », donc « ebali » qui signifie « fleuve yakongo du Congo ». Donc, le fleuve Congo. « Ba touristes, ba tamboleti, na louvre, ponako koma, ponako mona, la joconde ». Donc, excusez-nous pour l'erreur. « Les touristes ont marché jusqu'au Louvre pour voir la joconde ». Donc, vous avez « ba touristes » qui indique, justement, la pluralité. « Ba tamboli », donc, là, vous avez la troisième personne du pluriel du verbe « kotambola » qui signifie « marcher », « se promener ». Moi, là, dans l'occurrence, ils ont marché. « Ti na louvre », donc « jusqu'au Louvre », « ponako mona, la joconde », donc « pour voir la joconde ». Donc, les touristes ont marché jusqu'au Louvre pour voir la joconde. Alors, « na kei, na kei, etiopi, na zongi de lokaka ». « J'étais parti en Éthiopie, je suis rentré ou revenu aujourd'hui seulement ». Donc, « je suis parti en Éthiopie, je suis rentré, revenu aujourd'hui seulement ». Donc, « na kei ». Donc, vous avez le verbe « kokende » dans sa version contractée, la première personne du singulier. Et vous avez le verbe « ko zonga » qui signifie « rentrer, revenir », qu'on vient d'étudier, et qui est conjugué ici à la première personne du singulier. « Lelo », qui est un indicateur spatio-temporel qu'on a pu justement étudier dans les cours précédents, qui signifie « aujourd'hui », « kaka », « seulement » ou « justement ». Donc, c'est vraiment pour indiquer que vous êtes arrivé vraiment là, il n'y a pas très longtemps. Alors, pour terminer, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, des exercices pratiques justement pour pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu en cours. Donc, pour commencer, de l'expression écrite, ensuite de l'expression orale, et ensuite, le tout combiné. Alors, pour l'exercice 1, je vais vous proposer un texte manuscrit à rédiger, comme d'habitude, au fur et à mesure des cours. Je rajoute justement les exercices qu'on a vus, je rajoute justement les notions qu'on a étudiées justement dans le cours, pour vous permettre justement d'élargir votre vocabulaire, et vous permettre de pouvoir écrire le plus possible, vu qu'à chaque cours, vous avez des notions que vous apprenez, vous avez du vocabulaire en plus, des verbes qu'on utilise. Donc, tout ça va vous permettre justement de pouvoir écrire plus et avec plus de vocabulaire. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est dans ce texte manuscrit, de vous présenter, de parler de vos origines, de votre famille, de vos études, de votre métier actuel, également de vos passions, de vos loisirs, et ensuite, d'évoquer un récit d'un de vos voyages qui vous a vraiment passionné. Donc, avec tout le vocabulaire, tous les verbes utilisés qu'on a vus en cours, vous pourrez justement avoir la possibilité de réduire ce texte. N'hésitez pas à vous inspirer également des formules de présentation qui ont été vues dans ce cours, ça va vous permettre justement d'évoquer plus facilement l'un de vos voyages. 30 lignes minimum, pour cela. Et pour le deuxième exercice, ce que je vous propose de faire, c'est de vous entraîner à la prononciation orale à haute voix, parce que le fait de prononcer à haute voix, ça va vous permettre justement de travailler votre prononciation, de travailler votre accent, mais également de vraiment vous imprégner des mots qui ont été évoqués durant tout le cours. Et je vous encourage vraiment à le faire, que ce soit pour les formules de présentation qu'on a vues, mais également pour le texte musical justement qu'on a pu voir avec Billy Abel. N'hésitez surtout pas à aller réécouter la musique qui est disponible sur YouTube, enfin sur toutes les plateformes de téléchargement, YouTube également. Vous pouvez l'écouter, et ça va vous permettre justement de vous calquer en fait à la prononciation justement de cette chanteuse de Billy Abel justement pour que vous puissiez travailler votre oui. Et comme troisième cours, ce que je vous propose de faire, c'est d'être capable d'évoquer toutes ces thématiques-là, des thématiques du cours 1 jusqu'à ce cours-là à l'oral sans feuille. C'est-à-dire que vous devriez être capable en tout cas au prochain cours de vous présenter à l'oral, de parler de vos origines, de votre famille, de votre métier, de vos études, de vos passions et de vos loisirs, et également dans des voyages que vous avez pu effectuer justement. Et je peux vous assurer que si vous arrivez justement à évoquer toutes ces thématiques-là à l'oral, vous allez vraiment être à l'aise à l'oral avec une personne qui est lingalophone. Et honnêtement, vous pourrez vraiment tenir une discussion de plusieurs minutes, de 20 minutes, un quart d'heure justement avec une personne. Et ça, ce serait vraiment top. vraiment avec tout le vocabulaire, tous les verbes utilisés dans le cours, ça va justement vous permettre justement de vous imprégner de tout cela et de pouvoir enfin tenir une discussion. Donc, je vous encourage vraiment à puiser dans le vocabulaire, dans les verbes, dans les formules utilisées, dans les entraînements justement à la prononciation grâce à des titres musicaux. C'est vraiment très important. Donc, n'hésitez surtout pas. Et pour conclure ce cours, je vous propose de faire un bonus sur le fleuve Congo. Alors, le fleuve Congo, c'est un fleuve qui, du temps de Mobutu, pendant de nombreuses années, donc durant toute l'année en fait, durant toutes les années, pardon, de son règne de 71 à 97, c'est un fleuve qui s'appelait Fleuve Zahir. Et après qu'il ait quitté le pouvoir, ce fleuve a retrouvé son nom originel, Congo. Alors, ce qui est important de savoir sur ce fleuve Havre, c'est que ce fleuve est le plus grand fleuve de la partie ouest de l'Afrique centrale. Et c'est la frontière naturelle entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Et c'est le deuxième plus long fleuve du monde après le Nil. Et c'est un fleuve justement qui permet justement la transportation de pas mal de marchandises, de ressources comme le pétrole et d'autres. Et qui, économiquement parlant, est vraiment indispensable au Congo, et qui est indispensable à la planète entière. Et ce qui est également important de souligner avec ce fleuve, c'est que c'est un fleuve justement qui pourrait vraiment contribuer à l'émergence du Congo Kinshasa et du Congo Brazzaville, et de l'Afrique tout entière je pense. Mais le problème c'est que malheureusement, ce fleuve-là sépare ces deux pays-là. C'est, je pense, l'unique fleuve qui sépare deux pays de cette façon. Mais malheureusement, il n'existe aucun pont entre le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, ce qui rend justement les transports des marchandises et de toutes autres ressources très difficiles. C'est un fleuve malheureusement que les personnes justement qui sont commerçantes, enfin qui recherchent justement à subvenir à leurs besoins vitaux, c'est un fleuve qui est emprunté par bon nombre de Congolais au risque de leur vie. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment préciser. Les infrastructures sont vraiment dans de très mauvais états, ce qui fait qu'emprunter ce fleuve, c'est ne pas être sûr de revenir. Ça c'est vraiment quelque chose que je dois préciser. Et ce qui serait bien en tout cas pour ce fleuve, c'est qu'il y ait des opérations justement de dragage qui permettraient justement de résoudre en partie ce problème. Et le problème c'est quoi ? C'est que les moyens dont nous disposons malheureusement actuellement ne permettent pas vraiment d'effectuer des dragages sur des zones beaucoup plus grandes et avec une fréquence beaucoup plus importante. Et les conséquences se ressentent vraiment sur tout le niveau, que ce soit sur le niveau social, économique. C'est vraiment un problème vraiment majeur. Et j'espère en tout cas avec tout l'optimisme possible que vraiment ce problème-là sera résolu parce que c'est vraiment un fleuve qui je pense pourrait vraiment contribuer à l'émergence vraiment du Congo Kinshasa et du Congo Brazzaville. Et malheureusement d'un point de vue environnemental, il y a également d'autres enjeux. C'est-à-dire que l'ensablement qu'il y a avec le fleuve Congo, ça provoque le blocage des bateaux justement qui tentent de circuler sur les bancs de sable et ça crée également un grand nombre d'épaves qu'on retrouve malheureusement sur le fleuve Congo. Et ça contribue malheureusement à la pollution de ce fleuve qui est beau, magnifique, mais malheureusement il y a pas mal de choses qui doivent être mises en place d'un point de vue des infrastructures justement pour que ce fleuve puisse devenir rentable. Ça c'est vraiment une chose que je dois vraiment souligner. Et le problème des infrastructures, c'est que les infrastructures sont tellement peu, comment je pourrais dire ça ? Il y a tellement peu d'infrastructures justement pour structurer ce fleuve que ça provoque justement un problème, ça provoque des obstacles en fait à la libre circulation des personnes. Parce que si vous voulez, le Congo Kinshasa c'est un pays qui est immense. Et si les infrastructures justement étaient là, ça permettrait justement aux personnes de se déplacer plus facilement d'une ville à une autre. Mais les infrastructures sont tellement pauvres que ça crée vraiment des blocages en matière de circulation. Et ça réduit en fait la capacité, je pense, du gouvernement à atteindre ses objectifs de croissance économique à court et moyen terme. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nos gouvernements politiques devraient s'attarder. Mais je tenais quand même à vous faire découvrir ce beau fleuve parce que c'est un très beau fleuve. C'est un fleuve qui fait partie du patrimoine de notre pays et c'est un fleuve qui est rempli de richesses, qui est très très beau. Donc si vous avez l'occasion de le visiter, honnêtement, je vous encourage. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le visiter, ce que je vous ai proposé dans la bibliographie, c'est justement des documentaires, des articles et notamment un documentaire que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert quand j'avais une dizaine d'années, 12-13 ans, qui s'appelle Congo River, qui a été réalisé par Thierry Michel. Thierry Michel qui est un réalisateur de films, de documentaires, qui a réalisé un bon nombre de films et de documentaires sur le Congo, sur l'ex-Zahir, notamment Mobutu, roi du Zahir. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à le regarder. Et Congo River, qui est un très beau documentaire justement, qui explique en fait tous les enjeux économiques, environnementaux, sociaux qu'il y a justement autour de ce fleuve en fait. Vraiment, c'est un documentaire que je vous incite à regarder. Et d'ailleurs, sans plus tarder, je vais vous faire découvrir la bande d'annonce du documentaire en question. Congo River, de l'embouchure à la source, un voyage de plus de 4000 kilomètres au cœur de l'Afrique et de son histoire. C'est un voyage de plus de 1000 kilomètres au cœur de l'Afrique et de son histoire. C'est un voyage de plus de 1000 kilomètres au cœur de l'Afrique et de son histoire. C'est un voyage de plus de 1000 kilomètres au cœur de l'Afrique et de son histoire. C'est un voyage de plus de 1000 kilomètres au cœur de l'Afrique et de son histoire. Donc voilà, ça c'était Congo River, honnêtement que je vous encourage à visionner, qui est un documentaire qui est très très beau, et ce que j'aime beaucoup dans ce documentaire, c'est également la musique qu'il y a derrière, la musique qui a été interprétée, composée par Lo Kwa Kanza, qui est également un grand artiste du Congo. C'est vraiment une pépite ce documentaire, donc n'hésitez pas à le visionner. Et je vous ai également mis dans mes sources un autre documentaire, « Les routes de l'impossible », c'est une émission que j'aime beaucoup, qui justement met en avant les différentes péripéties en matière de circulation qu'il peut y avoir dans pas mal de pays du Sud. Et là, en l'occurrence, je vous ai mis l'épisode qui était dédié au Congo, qui explique justement toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les Congolais quand il s'agit d'emprunter le fleuve, toutes les difficultés vraiment en matière de nourriture. Parce que si vous voulez, quand les personnes empruntent le chemin du fleuve, elles restent des semaines et des semaines dans les bateaux. Et je vous laisse imaginer toutes les difficultés qu'il peut y avoir en termes d'hygiène, en termes de nourriture, en termes de survie, tout simplement pour pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux, parce qu'il n'y a pas des infrastructures justement adaptées pour emprunter le fleuve. Donc c'est un documentaire également qui vous permettrait justement de découvrir davantage sur ce fleuve Congo et de comprendre un peu le quotidien de beaucoup de Congolais qui tentent d'emprunter ce fleuve-là et également de cerner toutes les richesses que regorge ce fleuve, mais qui ne sont malheureusement pas suffisamment exploitées par les Congolais du fait du manque d'infrastructures. Et je vous dis merci pour justement avoir suivi ce cours et je vous dis à très vite pour le prochain cours. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –